Sous-titrage Société Radio-Canada Puis ça fait tellement longtemps que j'ai vlogué, j'ai l'impression que j'ai tellement d'affaires à vous dire Je pense que j'allais poser ma caméra Là j'ai oublié de me mettre du mascara Ça fait, tu sais, j'ai vécu ma vie aujourd'hui, là, pas de mascara mais tout maquillé En tout cas, ça rend bizarre si vous trouvez que j'ai des petits yeux C'est pas parce que je suis fatiguée, c'est parce que j'ai oublié de me mettre du mascara Puis là, ben, ça me tombe plus C'est ça, j'avais tellement de choses à vous dire On dirait que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué Ça m'a donné pas, on dirait, de vloguer dernièrement Ben, j'ai fait mon dernier vidéo, une journée dans mon assiette Tout ça, sauf que ça faisait longtemps que j'avais vraiment filmé ma journée, là On dirait qu'avec le déménagement qui approche un peu à grands pas Un peu, pas un peu, il approche à grands pas Je trouvais que c'était pas tant intéressant nécessairement de me filmer, faire des tâches Puis tout ça Mais j'ai essayé de filmer un peu aussi ça Parce que je pense que ça peut être intéressant Dans le fond, ce matin, je suis allée à mon rendez-vous en physio Puis ça m'a vraiment fait du bien Puis d'ailleurs, en tout cas, je vais essayer de me noter ça pour mon prochain bomb date de mon troisième trimestre C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas toujours cute la grossesse C'est ça que je peux vous dire comme indice J'ai hâte de vous en parler plus en profondeur Parce qu'honnêtement, moi, il n'y avait jamais personne qui m'avait parlé des choses que je vis en ce moment Puis j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça être avertie Puis là, à me travailler le dos, pour vrai, ça fait tellement du bien, là À chaque fois que je vais, là, je reviens vraiment détendue Honnêtement, je le recommande à toutes les femmes enceintes, là, aller chez l'afficule Moi, pour ceux que ça intéresse, là, c'est pas sponsorisé Ils ne savent même pas que je fais des vidéos ni rien Mais je vais à la clinique féminin C'est à Cilerie, à Québec Et sinon, qu'est-ce que s'est passé dernièrement? Je vais vous faire une petite mise à jour, là, tu sais, quand même Eh bien là, Willy, il a commencé des médicaments parce qu'il a des allergies saisonnières Puis il prend de la prenisone C'est un anti-inflammatoire Je trouve que ça marche moins bien que l'année passée Il a les yeux qui coulent, il n'a jamais eu les yeux qui coulaient de sa vie Puis là, il a toujours comme des traces brunes Puis tu sais, en plus, Willy, il est blanc, là Fait que c'est vraiment pas super J'ai lu que ça pouvait être un ingrédient dans sa nourriture Et c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça Puis ça fait peut-être deux mois qu'on a changé sa nourriture Fait que là, j'ai repris une autre nourriture Peut-être que ça va aider Il a comme l'air toujours malade, toujours triste, tu sais, en tout cas Avec ses grandes traces brunes ici Puis même si je nettoie, ça revient, là, ça part pas au complet Je suis bien découragée de lui puis ses allergies Mais en même temps, j'ai pas le choix de lui donner ce médicament-là Parce qu'il s'arrache tout le poil Puis ça lui pique, des fois il dort Puis il se réveille soudainement Il se met à se gratter Fait que tu sais, ça, c'est moins pire avec la cortisone Mais ses yeux qui coulent J'ai rappelé le vétérinaire Puis ils m'ont dit qu'il avait peut-être juste un blocage Dans ses canaux lacrymo Fait qu'en tout cas, on va surveiller ça Il y a aucun signe d'infection, là, il y a déjà eu des conjonctilites Puis ça ressemblait vraiment pas à ça Là, en plus, c'est... Tu sais, il y a des allergies saisonnières Sûrement aux pollens, tout ça, environnementales, du moins Puis il adore se frotter la tête dans le gazon, là Fait que là, il y a tout le front Plein de pissenlit Je suis pas sûre que ça l'aide, là Il va falloir que j'y relève encore le visage Je m'imaginais pas les yeux comme deux fois par jour Mais c'est ça, il y a les yeux qui coulent Fait que ça lui donne l'air fou loupieux Puis fatigué, puis triste Puis ça, c'est sa patte Qui a tout mangé quand ses allergies étaient plus intenses Puis qu'il s'arrachait le poil Donc, il te laisse tranquille Je te laisse se reposer mon poulet Sinon, autre chose aussi, c'est que j'ai été vaccinée contre la COVID Puis j'hésitais à m'en parler Parce que j'ai pas eu la meilleure expérience Puis je voulais pas... Je voudrais pas que ça dissuade les gens d'y aller Parce que pour vrai, je leur ferais demain, là Tu sais, c'est sûr que... Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine D'avoir que ces effets secondaires-là Pour tout ce que ça peut prévenir Puis tu sais, c'était pas des effets secondaires graves Mais j'ai tellement été fatiguée, fatiguée, fatiguée J'avais mal partout pendant comme deux jours J'étais nauséeuse Vraiment pas au top de ma forme J'ai eu mal au bras Mais tu sais, ça c'est pas quelque chose qui est dérangeant, là Mais comme la fatigue était tellement intense Puis comme... Tu sais, je me sentais quasiment fièvreuse Mais j'ai pas fait de fièvre Fait que ça, c'était comme le plus important pour moi Parce que c'est ça qui est un peu plus dérangeant pour le bébé Honnêtement, après mes deux petites journées d'effets secondaires Tu sais, j'ai pris du silénol Ça l'a passé, là C'était vraiment pas... C'était vraiment pas si pire que ça Fait que c'est ça Dans le fond, pour le reste de ma journée Moi, j'attends que j'aille des médicaments qui soient prêts à la pharmacie Je vais arrêter de jaser Mon Dieu, ça fait 10 minutes que je parle pour rien dire J'attends que mes médicaments soient prêts à la pharmacie Mes médicaments contre le reflux Je vais aller chercher ça Je vais acheter du savon en linge Je vais faire du lavage Puis après ça, j'aimerais ça soit Commencer des boîtes, de la cuisine, de choses que j'aurais pas besoin Ou commencer des boîtes, d'un garde-robe, de lingerie, tout ça Bien, de lingerie, de literie, plutôt Je me driger tranquillement vers la pharmacie Puis on se revoit tantôt Très bonjour Fait que j'arrive de la pharmacie Oui, mon chien essaye de rentrer dans le sac Je peux bien vous montrer ce que j'ai acheté Tant qu'à Mes médicaments Oui, elle, c'est pas pour toi J'ai acheté la crème solaire Sunbum C'est vraiment ma préférée Puis habituellement, j'en prends toujours en crème Je prends jamais l'aérosol Mais je trouve des fois, pour réappliquer, c'est mieux En aérosol, ça va plus vite Et maintenant, mon petit cœur J'ai acheté aussi la version baume à lèvres Parce que j'avais plus de baume à lèvres avec du FPS dedans La seule chose que j'aime pas avec les baumes à lèvres Sunbum Je trouve qu'il goûte vraiment sucré Il goûte vraiment le melon d'eau Et je l'aime parce qu'il est vraiment pas Il est vraiment comme, on dirait, une huile un peu Quand on se le met J'ai acheté du détergent à lessive pour bébé Pour allergène, je l'ai même pas senti C'est que, dans le fond, on a tous mis les choses de notre bébé dans des boîtes On a tous commencé à emballer ça pour le déménagement Par contre, tu sais, je vais me garder quand même son sac d'hôpital Tout ce qui va dans son sac d'hôpital Puis son sac d'hôpital ici Parce que c'est un peu compliqué Mais dans le fond, on déménage toutes nos choses Tous nos meubles Le 19 Puis on déménage officiellement Le 27 ou le 28 Je sais plus Je pense que j'en ai sûrement déjà parlé Mais on va comme être une semaine Qu'on va vivre de nos valises Puis qu'on va un peu faire du camping Dans notre appartement Avec comme le strip minimum Mais au cas qu'il arrive d'avance On va se garder sa valise d'hôpital Puis notre valise d'hôpital à nous Puis, tu sais, son banc d'auto Puis tout ça Tu sais, je comptais pas faire son lavage vraiment Puis nettoyer ses petits vêtements Ni rien avant de partir Parce que là, de toute façon, tu sais Il va passer du temps dans les boîtes Sauf que là, son linge d'hôpital Bien, son linge pour sa valise d'hôpital J'aimerais ça le laver Voilà C'est pour ça que j'ai acheté du détergent Tu sais, peut-être que si je vois qu'il n'a pas la peau fragile Ni rien Je veux juste tout laver avec le même savon en linge Tu sais, je prendrais un meilleur si jamais il réagit à ceux-là Puis j'ai pris un nettoyeur multi-surface de la marque méthode au pamplemousse J'avais... j'en avais plus Là, bien, on nettoie beaucoup de choses À cause des... À cause qu'on déménage Je me répète, là Je l'ai dit 39 fois Vous le savez, j'en parle toujours Oh, il sent bon Il sent vraiment frais Donc, c'est ça pour mes petits achats C'est ça pour mes petits achats de la pharmacie Dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir une brasserie de bêtements Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une partie de la cuisine ou l'armoire à... Vous allez voir dans le temps que moi Qu'est-ce que j'ai décidé de faire Fait qu'on va aller faire ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une de mes tapis Ok, puis je ne sais pas si vous connaissez ça Ça a été quand même viral dernièrement C'est quand on met des serviettes Mon Dieu, ma grosse main Des serviettes ou des couvertures Ou peu importe, dans le bain Avec des produits nettoyants Puis ça l'enlève comme toute la crasse L'eau est déjà tellement brune Ça fait comme 3,530 Puis ces tapis-là, j'ai mis dans laveuse Parce que ce n'est pas des tapis vraiment luxueux Mais je n'avais jamais l'impression que c'était propre Puis là, l'eau est déjà vraiment sale J'aurais dû vous faire un avant Mais vous voyez un peu la couleur C'est parce qu'il est comme en tout gris bain Puis c'est supposed à être plus crème C'est la sommette originale Je mélange comme ça Pour les brasser une fois de temps en temps Je vais les faire tremper quelques heures Puis je vais vous montrer le résultat final À suivre Je vais vous montrer les produits que j'utilise Dans le fond, ce n'est pas moi qui ai inventé la recette Mais dans le fond, moi je mets pour un bain complet Un quart de tasse de borax Personnellement, je l'ai trouvé au Canadian Tower C'est du soda à lessive Puis ça, je mets aussi un quart de tasse Puis je mets aussi du taille dans le poudre Ça, je mets une demi-tasse Il faut laisser tremper jusqu'à temps que l'eau devienne plus froide ou tiède Puis il faut mettre de l'eau très très chaude Fait qu'on laisse tremper quand même plusieurs heures Il y a peut-être une heure que ça trempe Puis je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'eau Comment c'est horrible Fait que je vais venir le brasser Puis on va continuer à laisser tremper Donc voici le résultat final après le stripping Ce tapis-là, je trouve que Sylvie Que ça fait la plus grande différence Mais je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir voir sur caméra Mais il était comme vraiment grisâtre Mais c'est tellement, tellement mieux Puis c'est incroyable la quantité de saleté qu'il y avait là-dedans C'est quand même une vraiment bonne différence Je ne sais pas vous avoir montré avant Mais tu sais, les deux, c'est des tapis comme avec des motifs Puis qui ne sont pas blancs pur Fait que ça ne fait pas la différence C'est à l'oeil la plus intense Je vous le recommande pour nettoyer en profondeur Et tout, en fait, n'importe quoi Ah bonjour Dans le fond, on est le lendemain Je suis allée bruncher avec un ami ce matin Puis on dirait qu'il m'a reçu Mais il ne me donne pas de break Mais oui, je suis encore dans le ménage Puis je fais des boîtes tranquillement Comme vous pouvez voir Désolée, c'est vraiment pas optimal Mais c'est ma réalité Bon, j'ai commencé à faire des boîtes de la salle de bain Sauf des produits que je vais utiliser dans les trois prochaines semaines Je voulais vous montrer un peu les produits terminés Que j'avais accumulés Puis, ou les produits que j'ai arrêté d'utiliser Premièrement, ce gel douche-là Je pense que je vous en avais déjà parlé C'est le Ivory parfum de lisse d'eau Mais j'aime tellement Tellement cette odeur-là Je le rachète toujours Il coûte vraiment pas cher Je pense qu'il est 3$ Puis il sent vraiment bon Si vous aimez les odeurs un peu florales, sucrées, fraîches Mais pas trop intenses Je pense que vous allez aimer ça Un autre produit terminé C'est la crème solaire Bioderma C'est la photoderme Dans le fond, c'est de la 40 Honnêtement, ça fait plusieurs fois que je rachète celle-là Dans ce vlog-ci, je parle que j'aime vraiment la... J'allais dire la crème glacée La crème solaire Sunbomb Je l'aime aussi la Sunbomb parce qu'elle est épaisse Puis elle est hydratante Mais voyez-vous, j'aime aussi celle-là Parce qu'elle est vraiment légère Puis elle ne laisse pas aucun finigrasse sur la peau Puis l'odeur Ça sent pas l'odeur de crème solaire standard Sucrée, noix de coco, tout ça Ça sent vraiment un petit parfum doux Puis vraiment frais Puis elle est zéro, zéro grasse Fait que si vous n'êtes pas du genre à aimer les crèmes solaires plus épaisses Je vous recommande vraiment celle-là Je l'adore Puis comme je disais, c'est pas la première fois que je la rachète Sinon, j'avais un déodorant De Love Beauty and Planet Puis c'est à l'odeur de beurre de Murumuru et rose Honnêtement, là c'est parce qu'il a séché Fait que je ne peux plus l'utiliser Il a séché comme avant que je le termine Fait que ça c'est un peu un inconvénient Sauf que j'aime tellement cette odeur-là Mais le déodorant, c'est sûr que c'est sans aluminium Fait que tu sais, c'est vraiment déodorant C'est pas anti-sodorifique Je l'avais aimé mais je ne trouvais pas que c'était le plus efficace Par contre, l'odeur est 10 sur 10 J'ai terminé un autre gel douche Comme vous pouvez voir, j'aime quand même les odeurs florales Dans le fond C'est à l'odeur Perfect Peony De Bath & Body Works Puis c'est vraiment rare maintenant Que j'utilise des produits du Bath & Body Works Comparé à avant Mais je sais pas, je passais par là Puis j'avais senti cette odeur-là Puis la Pivoine, c'est ma fleur préférée Puis c'est mon odeur préférée Puis j'aime vraiment ça Je ne peux pas dire que ça sert à la Pivoine par contre Mais c'est vraiment une odeur fraîche, florale Mais comme surtout fraîche Sinon, j'avais aussi un petit format Que j'avais acheté de mon parfum Pour l'essayer Parce que c'est un parfum qui coûte quand même cher Mais je dirais un peu plus cher que la moyenne des parfums Juliette has a gun, not a perfume Je vais en tout vous mettre les liens en bas Mon chum, il m'a donné le gros format Pour vrai, je ne m'étonnerai jamais de cette odeur-là C'est vraiment une odeur, je dirais une note C'est pas fruité, c'est pas floral C'est juste vraiment frais Je pense qu'il y a juste une note dans ce parfum-là Je ne pourrais pas décrire l'odeur Si vous aimez un peu des odeurs fraîches Comme le Dolce & Gabbana Blue Ou ce genre d'odeur-là Je trouve que c'est comme dans la même gamme Dans la même gamme, dans la même Je ne connais tellement pas le vocabulaire de parfumerie Mais c'est comme dans la même famille J'ai l'impression que c'est vraiment frais Ça fait propre Comme on dirait que tu sens propre Sinon, j'ai terminé un Bio Oil Ça, je l'ai terminé J'ai déjà rendu à la moitié de mon deuxième truc J'ai lu récemment qu'il y avait de la vitamine A dedans Puis la vitamine A, c'est pas tant recommandé en grossesse Mais pourtant, A, durant la grossesse Appliquée à compter du deuxième trimestre Bon J'en ai mis dans le premier Mais oui, Bio Oil Moi j'aime ça, j'aime ça les produits sous forme d'huile Parce que je sens vraiment que ça pénètre dans ma peau Puis j'ai tellement la peau sèche Ça ne me dérange pas qu'il y a un finigrat J'ai le mis avant de me coucher dans mon pidge Ça ne me dérange pas Bio Oil, c'est un incontournable selon moi Je mets ça le soir puis le matin J'ai mis plus une crème hydratante J'ai aussi passé un contenant d'huile d'amande douce Aussi pour ma bédaine Et les vergetures Comme je vous dis, moi je suis rendue à bientôt 33 semaines de grossesse J'ai pas encore de vergetures Je dis encore parce que je le sais pas J'en ai vraiment sur les seins Mais j'en ai pas sur la bédaine Je sais pas là si toutes mes crèmes Ça a leur rôle à jouer là-dedans Parce que chez ma mère, elle a des vergetures Puis je sais que c'est génétique Je m'assirais pas sur mes lauriers Ma grossesse n'est pas finie Je sais qu'il y en a beaucoup que leur vergeture apparaît Comme vraiment en fin de grossesse 38-40 semaines Ou même qu'il apparaît juste après l'accouchement Quand la peau reprend sa taille initiale À date, j'ai pas de vergetures J'ai utilisé beaucoup d'huile Bio Oil Puis de l'huile d'amande douce Puis j'ai utilisé des crèmes hydratantes normales J'ai utilisé le beurre au terrain Puis j'ai utilisé les produits Lirac Si j'ai des vergetures, c'est pas parce que j'ai pas mis du mien Un petit revitalisant sans rinçage La marque Brio Geo La marque Brio Geo, c'est une marque que j'apprécie vraiment Pour que les cheveux sont en vente au Sephora J'aime beaucoup, beaucoup le shampoing Qui est comme, je pense qu'il est à la pomme Dans une bouteille verte C'est des produits aussi qui sont Qui ont le petit seau clean à Sephora Honnêtement, je le rachèterais Ça, je suis triste Je suis tellement triste de l'avoir terminé C'est le Jet Lag Mask De Summer Friday Puis, il est plus disponible sur le site de Sephora J'ai vu qu'il y avait eu un problème avec le manufacturier Puis, il y avait comme une batch La dernière batch, en fait Que les gens avaient fait des grosses réactions Ça faisait longtemps que je l'avais Puis, j'ai de la peau super sensible Puis, je n'ai jamais fait de réaction C'est un masque hydratant que j'adore J'espère vraiment qu'ils vont le refaire Quand ils vont avoir réglé ce problème-là Parce qu'il est un indispensable pour moi Puis là, en ce moment, j'essaye celui de Drunk Elephant Qui est un masque hydratant aussi Puis, je l'aime pas autant J'ai aussi un petit gommage De la marque Ouai Moi, comme je vous dis Les produits Ouai pour les cheveux Je les aime beaucoup Celui-là, par contre À part l'odeur Il sent vraiment bon J'ai pas vraiment aimé sa texture Mais c'est vraiment des gros morceaux exfoliants Puis, je trouve que Ça restait dans mon fond de tête Moi, j'ai vraiment épais de cheveux Fait que j'ai beaucoup de cheveux dans le fond de tête Je sais pas si c'est pour ça Mais j'avais quand même la difficulté à le rincer Fait qu'il laissait mes cheveux vraiment, tu sais Comme mêlés, là J'ai celui de Kerastase aussi Mais j'ai celui pour les cheveux Pour les cheveux secs Justement, je pense En tout cas, le vert Puis, je l'aime vraiment mieux Mais les grains, ça n'a rien à voir Ils sont vraiment plus délicats Mais ouais Celui-là, je trouvais qu'il m'avait vraiment mêlé les cheveux Puis, mes cheveux, pour vrai, là Ils sont jamais mêlés Des fois, je les brosse pas Puis, ils sont pas mêlés Fait qu'il faut le faire Un autre produit, ce produit-là Je l'ai pas terminé Mais c'est un produit avec des AHA et BHA Puis, on peut pas utiliser ça quand on est enceinte Mais c'est la crème pour le visage De la marque Origins Puis, elle s'appelle High Potency Night Amends C'est une de mes crèmes préférées Que j'ai racheté plusieurs fois Elle est super hydratante Puis, le fait qu'elle ait des AHA Ça fait en sorte que ça fait comme une petite exfoliation douce de la peau Fait que je trouve qu'on se réveille tellement avec la peau lumineuse Puis douce, justement Sauf que là, ben c'est ça Moi, j'avais presque terminé Fait que je suis tombée enceinte Mon chum avec son eczéma, il veut pas l'utiliser Je le comprends, là Mais, c'est ça Fait que j'ai gaspillé le petit fond Mais c'est sûr que je vais la racheter après avoir été enceinte Il y a la 100 huile aussi Pour ceux qui ont la peau un peu plus à tendance grasse Que j'avais déjà essayé parce que C'était la seule qui était disponible Puis je l'avais beaucoup aimée aussi Même si j'ai la peau sèche Un autre produit que j'aurais dû jeter avant En fait, c'est l'eau de beauté de Caudalie On dirait que je le mettais juste pour le passer T'sais, j'ai pas remarqué que ça faisait quoi que ce soit à ma peau J'ai vu que c'était 12 mois qui était bon Puis ça doit faire, pourrait, 3 ans que je l'ai T'sais, je trouve pas qu'il fait rien à ma peau Puis, ben, il est passé d'un Puis je trouve que j'essaie d'être plus prudente Par rapport à ce que je mets sur ma peau Puis les dates de péremption des produits cosmétiques Parce que c'est des choses que je regarde pas Puis parlant de ça Parlant du fait que je regarde pas les dates J'ai trouvé des palettes en faisant les boire La Naked originale C'est tellement nostalgique pour moi, cette palette-là Si vous écoutez mes vidéos dans le bon vieux temps Un petit symbole qui indique combien de temps les cosmétiques sont bons Après leur ouverture Saviez-vous que les fards à paupières Du moins ceux-là, c'est 6 mois Parce que ça fait au moins 8 ans que je l'ai Mais on dirait que je vais pas l'acheter Mais là, je vais crever l'abcès Percer l'abcès Puis je vais l'acheter Mais 6 mois pour une palette Qui est-ce qui passe une palette en 6 mois ? Ça fait 8 ans que je l'ai Puis je me mets plus dans ma paupière, honnêtement Ah, celle-là, c'est 12 mois Peut-être c'est à cause de l'emballage Mais ça, ça doit faire 8 ans que je l'ai aussi La Naked 3, elle doit pas être sortie longtemps après Au pire, ça fait peut-être 7 ans que je l'ai Ah, c'était des belles palettes Mais je peux pas garder ça, là Je vais faire des conjointes si vite Je sais pas Puis la Naked Basics aussi Elle a plusieurs années, là C'est sûr qu'elle a plusieurs années Puis pour elle C'est pas la meilleure qualité Elles sont comme crayeuses, un peu Fait que je me débarrasse de ça aussi J'aime pas ça, j'ai acheté des choses Mais bon Sinon, un autre nettoyant Que ça faisait vraiment longtemps Au moins 3 ans Qui traînait dans mon armoire Puis ça, c'est bon, 2 ans C'est le Purity de Philosophie Puis il me reste juste comme un petit fond Et je trouvais qu'il nettoyait pas bien ma paupière Je sais que c'est comme un nettoyant Qui est hyper populaire Mais j'avais pas l'impression D'avoir un nettoyage en profondeur Dernièrement Je vais pas avoir l'air de gaspiller Il reste un petit fond Que ma pompe, elle avait de la misère à aller chercher C'est la crème pour le corps À l'odeur d'ananas et melon miel Puis je l'ai acheté Parce que je sais pas si vous écoutez Les vidéos d'Alisha Marie Mais elle ne jurait que par cette crème-là Puis pour vrai, je la comprends Mais pas cette odeur-là Parce que je trouve que c'est beaucoup trop sucré Je suis tellement dramatique C'est encore mes deux ans qui m'ont fait Hé mon dieu, ça m'a levé le coeur Bon, c'est pour ça que je la jette La gang C'est surtout depuis que je suis enceinte C'est impossible que je termine cette crème-là Au niveau de l'hydratation Pour une lotion pour le corps Elle est vraiment hydratante Mais ce que j'ai fait C'est que j'ai racheté la même Sauf sans odeur Moi je l'achète sur Amazon Je vais vous mettre le lien Je vais vous mettre le lien de celle-là aussi Parce que si vous aimez les odeurs vraiment fruitées Je pense que vous allez l'aimer Mais c'est que moi avec la grossesse Toutes les odeurs trop fortes Ça me fait ça Mon premier trimestre C'était vraiment moins beau Fait que je pensais que ça allait passer Mais ça n'a pas passé complètement Mais honnêtement Pour une lotion Elle est super drattante Puis je la mets encore à ce jour Mais juste pas cette odeur-là J'espère que vous avez trouvé ça intéressant Je vais essayer de vous mettre le plus de l'air possible En barre d'info Généralement, je voulais vous montrer Une petite commande que j'ai eue ce matin Mais c'est vraiment une mini-commande Dans le fond, j'ai acheté sur la boutique Le Méchant Loup Parce que j'ai cherché une housse de table à langer Verte Puis honnêtement J'en trouvais pas Parce que la housse de matelas pour la bassinette À mon couvée Il y a comme du vert un peu dedans Puis je trouvais que c'était vraiment une belle couleur accent Pour une chambre de petit gars Puis j'ai commandé C'est ça Cette housse de matelas à langer là C'est de la marque Snuggle Honey Une petite québécoise Qui s'appelle Le Méchant Loup Puis il y a vraiment des belles choses Je me suis retenue pour pas tout acheter Mais comme j'ai plus besoin de grand chose Fait qu'il faut que je sache Que ça dépense pour bébé Mais ouais Je l'aime vraiment la couleur Puis ça va être parfait Pour être la petite couleur accent dans sa chambre C'est exactement la couleur que je cherchais Puis j'ai acheté aussi Une petite barboteuse Vraiment cute Puis c'est de la marque Maybe Baby Je sais pas si je la prononce bien J'ai pris 0-3 mois Parce que c'est un petit bébé de juillet Je voulais que ça y fasse cet été Puis c'est comme ça Et si j'aime vraiment la couleur C'est vraiment dans mes... Dans ma palette Je suis vraiment impressionnée Par la qualité du tissu Honnêtement Je remarque vraiment une différence Par rapport à ces bêtements Comme H&M ou Aubinerie Que j'ai acheté Qui font vraiment la job Parce que de toute façon Ça a beau être la meilleure qualité du monde On se sentant qu'il rentre pas là-dedans Extrêmement longtemps Puis sinon Pour avoir le shipping gratuit C'est un beau petit jouet de dentition Comme ça La couleur est vraiment cute C'est caramel Puis c'est de la marque Minica Je crois que c'est une marque canadienne J'ai un jouet de dentition Il y en avait pas encore Puis ça me donnait le shipping gratuit Alors pourquoi pas C'est tout pour mes produits terminés Puis ma petite commande Que je viens de recevoir Ça a pas de sens Ma tête Mais Je vais vous laisser là-dessus Parce que Là j'arrive Ben J'arrive J'arrive pas J'ai fait du ménage Mon Dieu m'est en train de faire des boîtes Puis après ça On va se souper Fait que Moi je vais vous laisser Parce que j'ai une nausée Qui me lâche pas Puis de toute façon J'ai vraiment raboté Puis je n'ai parlé beaucoup Dans cette vlog là Fait que je pense Bon Ça va être trop long Mais je vous remercie D'avoir écouté Puis on se revoit bientôt Bye Bye